Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à Maitre News, les titres de l'actualité. Haïti a sous la menace de l'ouragan Irma après avoir été rétrogradée en catégorie 2. Le cyclone est à nouveau passé en catégorie 3 et pourrait frapper le pays jeudi prochain, selon les prévisions météorologiques. Timide rentrée des classes, ce lundi 4 septembre, le président de la République a donné le coup d'envoi officiel de cette nouvelle année scolaire au lycée Pétion, dans le quartier du Bélaire. Un séisme de magnitude 4.3 a été ressenti samedi dans trois départements du pays, selon l'unité technique de sismologie, du bureau des mines et de l'énergie. L'épicentre a été localisé à tout le monde, dans le plateau central. Maitre News vous est apporté par A-Track. A-Track vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 9110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par A-Track. L'ouragan Irma, après avoir été rétrogradé en catégorie 2, est de nouveau passé en catégorie 3 sur l'échelle de vent d'ouragan Saffir-Simpson. Les vents maximums soutenus ont augmenté à près de 185 km heure, avec des rafales au-dessus de 200 km heure. Selon les prévisions actuelles, Irma devrait commencer à affecter la République dominicaine jeudi matin et Haïti plus tard dans la journée. En Haïti, les départements du nord-ouest, du nord, du nord-est et de l'artibonite pourraient être les plus susceptibles d'être touchés. Il faut dire que le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres a lancé ce lundi la phase pré-alerte 1 au niveau de vigilance jaune face à la menace de l'ouragan Irma. Alors, classé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'ouragan Irma continue de se renforcer. Irma se dirige actuellement vers le nord de l'Arc-Antillais et devrait passer à proximité des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d'ici mercredi 6 septembre. Alors, pour plus de précisions, nous avons avec nous notre météorologue Rudolf Victor. Bienvenue sur notre plateau. Irma, quels sont les risques pour Haïti ? Eh bien, Laurence, effectivement, nous avons un ouragan assez important qui menace l'arc-Antillais. La situation est plutôt délicate parce que c'est une trajectoire qui a été, enfin, qui est toujours assez problématique. Mais que de plus en plus, nous avons des signes qui nous indiquent que ce cyclone devrait passer tout près des îles sous le vent, Saint-Côte, Saint-Dévis, etc. et passer sur ou près de Porto Rico et ensuite prendre une direction qui devrait amener l'oeil de ce cyclone qui sera peut-être de catégorie 4 ou 5. C'est possible parce qu'il y a l'énergie indispensable qui est là. Quelque part entre l'Hispagnola et le sud de l'Hispagnola, Haïti-Afrique-Dominicaine, bien sûr, et les Bahamas, et le sud des Bahamas. C'est une quasi-scientitude. À quelle distance, nous ne savons pas encore parce que si on regarde le cône du Saint-Dévis-Ouagan de Bahami, l'oeil pourrait être à 100 km plus au sud ou plus au nord. Mais c'est une quasi-scientitude que cet ouagan sera au loge des côtes du pays en jeudi et vendredi. Et un ouagan de cette importance peut créer des problèmes. En 2008, nous avons eu Haïk qui était passé à peu près à la même distance, environ une seconde de kilomètre. Il y avait eu des tas de problèmes des inondations. Côté, par exemple, le bas de la ville de Porto Rico avait été inondé. Il y avait eu une des bandes nourricières d'Haïk qui avait créé des problèmes, tué des gens, les ou avaient emporté des gens dans la direction du cabaret. On risque d'avoir une situation semblable peut-être encore plus importante dépendant de la distance à laquelle l'oeil va passer de nos côtes et de l'intensité de cette perturbation également. Un cyclone, c'est quelque chose de très sérieux, particulièrement des cyclones aussi intenses. Donc, on doit prendre un maximum de précautions parce que c'est quelque chose d'assez chaotique. Tout peut arriver. On sait que le nord, le grand nord, est sous la menace de nos ouagans et c'est là qu'il pourrait y avoir les vents les plus forts, les plis les plus fortes. Mais il y a d'autres régions du pays qui peuvent être concernées également. Par exemple, la cause de la circulation cyclonique, il y a les vents humides apportant de l'humidité, de l'énergie vers cet ouragan, pourrait, en remontant vers le nord, provoquer l'effet de feu sur la face sud des massifs montagnes de la route et de la selle et provoquer de force, des inondations meurtrières possibles. Autre facteur qui est très important, c'est l'océan. Lorsqu'un ouragan de cette intensité passe en si proche de vous, il n'y aura probablement pas une marée de tempête parce qu'il faut une trajectoire directe de l'œil sur les côtes, comme c'était le cas avec Mathieu. Là, cette trajectoire sera probablement parallèle aux côtes. Donc là, on va avoir une sorte d'onde de tempête. Ça veut dire que l'augmentation du niveau de l'océan près des régions côtières, ça va être des inondations du littoral, des vagues, peut-être, mais autre hier qui va provoquer des dégâts sur les côtes. Donc, c'est une évacuation sera peut-être nécessaire le plus tôt possible dans ces régions. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une situation où il est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais on sait que ces régions sont les plus menacées dans tout le pays peut être concerné. Je me souviens, par exemple, lors de la tempête tropicale Anna, une tempête tropicale mineure qui passait au loge des côtes, il n'y avait pas eu beaucoup de vent, effectivement, mais à peu près, nous avons eu de forts travaux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le sol, le relief, etc., les vents sont bloqués en surface, mais en altitude ces vents sont toujours présents. Et si vous avez des horaires qui se développent, comme c'est souvent le cas avec les patients de ces perturbations, lors des pluies, les pluies entraînent ces vents en altitude, ils entraînent le momentum de ces vents vers la surface, et ça peut provoquer des rafales pour l'endroit qui peuvent être très fortes, qui peuvent même atteindre la vitesse des vents du ragan et provoquer des catastrophes pas en droit. Donc, quelles seraient les précautions à prendre là-dessus? Bon, là, c'est les autorités qui prennent à disposition pour éviter les pertes. C'est à la population d'écouter ce que disent les autorités, mais elles doivent savoir avant tout qu'il faut éviter les zones à risque. Si, par exemple, vous habitez près de l'océan, dans la région Céte-Antigonale, il vaut mieux évacuer la région, surtout si vous êtes en région très basse et près des rivières, etc., il faut bien mieux évacuer, prendre les précautions nécessaires. Il y a toutes les entrées d'autorité, les entrées de mesure que les autorités ont décroutées, que les gens devraient suivre à la lettre. Merci beaucoup, Houdi. Alors, bien sûr, l'information, elle évolue. Restez branchés Radio et Télémétropole. Vous serez au courant de l'évolution de cet ouragan, Irma. Quelques écoliers haïtiens se dirigeaient vers leurs établissements scolaires ce lundi 4 septembre, à l'occasion de la nouvelle rentrée des classes. Les statistiques pour cette première journée ne sont pas disponibles, mais les écoliers étaient très peu remarqués dans les tap-tapes et sur les trottoirs à Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Pétionville et Tabard. Dans plusieurs zones, de nombreux policiers étaient déployés et la circulation automobile restait fluide. Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont procédé officiellement au lancement ce lundi de la nouvelle année académique 2017-2018 lors d'une cérémonie symbolique tenue au lycée Pétion. Entre bilan et perspective, les intervenants ont reconnu que le système éducatif avait besoin d'être réformé, que l'éducation donnée actuellement n'était pas de qualité et que les acteurs devront se discipliner. Le chef de l'État haïtien plaide en faveur du renforcement de la lutte contre la corruption qui est selon lui l'un des facteurs qui empêchent le système d'être performant. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et de Gaston Delpech. Les rues n'étaient pas pleines d'écoliers ce lundi. La circulation n'était pas dense, mais c'était quand même la rentrée des classes et les autorités l'ont marqué à leur manière. Cette cérémonie, organisée symboliquement dans l'enceinte du plus vieux lycée du pays, est à l'occasion de faire le diagnostic du mal qui touche le système éducatif. Pour sa première cérémonie de ce genre, le président a vidé son sac. Durant 60 minutes, Jovenel Moïse a étalé les faiblesses du système et a formulé ses revendications. L'accès pour tous à une éducation de qualité passera par l'éradication de la corruption. C'est en substance le message du chef de l'État. Les résultats du baccalauréat de cette année traduisent éloquement les faiblesses et les manquements du système éducatif. Ces résultats ne sont pas à la hauteur des efforts investis. Système éducatif, ça ! Le tableau n'est pas complètement noir. Le chef de l'exécutif promet de redresser la barre durant son mandat. L'obligation est donc faite au ministre Pierre-Josué Agenor Cadet d'agir. Celui-ci d'ailleurs estime qu'il est sur la bonne voie. Le professeur de sociologie se décerne en satisfait Chit d'avoir mené à terme l'année académique 2016-2017 et promet des corrections pour celle qui a débuté ce lundi. Pierre-Josué Agenor Cadet sonne la fin de la récréation. Mais les promesses du ministre sont loin de suffire à elle seule à calmer les craintes des acteurs du système. Le diagnostic est accablant et chacun identifie ses lots de problèmes. Nicolas Mathurin, lui, en a mis trois sur le tapis ce lundi. Le directeur du lycée Pétion souhaite des interventions rapides pour notamment empêcher que les enseignants ne partent gagner leur vie ailleurs. Le lycée Pétion cómitique des enseignants ne partent pas le lycée Pétion. Le directeur du lycée Pétion, leur président de l'été, leur conseille. Le lycée Pétion voit sur les enseignants dans leur diap .. Le lycée Pétion, leur conseiller, leur conseiller, leur conseiller. Et parfois, leur vie s'est m'occuper, leur conseiller. Et ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas le goût toutes les journées avec eux, ils ne sont pas les temps. 4,1 millions d'enfants devaient reprendre le chemin de l'école ce lundi 4 septembre, ce qui représente, selon les chiffres officiels, 90% de ceux qui sont en âge d'être scolarisés. Une année académique qui, comme d'habitude, est lancée dans un contexte économique difficile, raison pour laquelle, peut-être, nombreux d'enfants n'ont pas regagné les salles de classe. Un tremblement de terre de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter s'est produit samedi après-midi, aux environs de 16h14, a confirmé l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie. L'épicentre a été localisé à 11 km au sud-ouest de Taumonde et à 13 km au nord-est de Mirbalais, dans le plateau central. Le séisme a été ressenti dans au moins trois départements, incluant plusieurs villes de l'Ouest et de l'Artibonite. Aucune perte en vies humaines ni blessées n'est à déplorer. Par contre, une maison a été endommagée à Lasca-aux-Basses, toujours dans le centre. Ce séisme met en évidence le fait qu'aucune région du pays n'est épargnée par le risque sismique, selon le professeur Claude Prepti. Par ailleurs, le sismologue attire l'attention sur le fait que l'épicentre de cette secousse se trouve à proximité immédiate de la centrale électrique de Pelligre, incitant les autorités à prendre des précautions. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti, Fénasec, exige du pouvoir exécutif la publication des résultats des élections indirectes. Ces élus locaux ont fait remarquer que ces joutes sont extrêmement nécessaires pour le pays. Le président de la Fédération, Julio Adam, qui rencontrait la presse ce lundi, a affirmé qu'il était urgent de publier les résultats. Le président de la République a dit qu'il était urgent de publier les résultats des élections de l'Assemblée municipale. Le président de la République a dit qu'il était urgent de publier les résultats des élections de l'Assemblée municipales de l'Assemblée municipales de l'Assemblée municipale. Dans le culturel, Cassandra Chéry, c'est le nom de la jeune fille de 21 ans qui a été couronnée Miss Aïti 2017, lors de la grande finale du concours Miss Aïti 2017, qui s'est tenue samedi dernier à l'hôtel Marriott. Née à Port-au-Prince, Cassandra est mannequin et étudiante en communication. Elle succède à Raquel Pellissier, Miss Aïti 2016. Très émue après avoir été couronnée Miss Aïti 2017, la nouvelle reine de beauté d'Haïti a appelé les jeunes à garder espoir et à croire qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent. Sans mots, excitée, contente, fière de ces trois mois, parce qu'on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi et au final, ça a été bien. Moi-même, je peux seulement leur dire que soyez toujours satisfaits, mais il y a une chose qui est importante, sachez que vous pouvez toujours faire mieux. Cassandra a promis de continuer le travail fait par Raquel Pellissier et Cassandra, chérie, voici la concrétisation de ton rêve. On la voit manchée pour la première fois comme Miss Aïti 2017. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Métro News.